ma citoyenneté et ma religion et ma religion je vais pas la mêler attention à ceux qui au nom du fait qu'ils vous voient trop musulmans vont vous empêcher d'avoir une parole politique de citoyen mais bien sûr que j'ai une parole politique mais évidemment que j'ai une parole politique ça veut pas dire que j'ai une parole politique de musulmans j'ai une parole politique de citoyens et il faut l'entendre comme ça et j'ai le droit et j'ai le même le devoir citoyen de l'avoir une intelligence de son de sa citoyenneté aussi mais vous voyez bien tout ce que je suis en train de dire c'est un discours qui est apaisé ça doit être apaisant ça pourquoi parce qu'il est clarifiant on clarifie les choses et on apaise quand on est dans la confusion qui tiraille on apaise les choses et on apaise des choses en assumant tout ce travail là en sachant en même temps savez quand vous lisez dans le coran ibrahim alaihissalam est présenté dans le coran comme une avec la multitude des dimensions il réconcilie tout ça le fait d'avoir ses identités l'intelligence de son identité humaine de son identité citoyenne de son identité religieuse de son identité philosophique et culturelle il ya aucun problème toute la question c'est la pacification c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure avec l'intelligence de soi mais il faut pratiquement avoir cela mais vous comprenez ce que je suis en train de dire quand vous avez l'intelligence de vos identités vous ne laissez personne vous définir c'est il ya personne qui doit pouvoir vous mettre dans une case c'est vous qui déterminez c'est vous qui vous instituez comme sujet de vos propres décisions de ce point de vue là et comprenez bien l'intelligence de ses identités c'est sur le temps long c'est pas dans la précipitation c'est pas dans l'émotivité c'est pas dans la réaction c'est dans l'apaisement c'est dans l'apaisement l'apaisement est une force le calme c'est du courage le courage c'est la pondération le courage c'est cette sagesse là alors ce matin là il nous dit dans le coran celui qui a la sagesse il a le plus grand des bien c'est à dire c'est la meilleure des choses que vous pouvez avoir cette sagesse aussi dans votre engagement il y a aussi par rapport à ça oui je sais j'y arrive il y a aussi par rapport à ça l'intelligence je le disais des adversités parce que se déterminer de soi à soi c'est aussi vous le savez quand vous avez dans le coran il faut se préparer aussi à ces adversités le prophète il est venu avec ce message de paix mais il savait qu'il allait avoir des adversaires il l'a eu dans sa famille il l'a eu dans sa société faut se préparer à ça aussi faut avoir l'intelligence des coups qui peuvent être portés d'où ils peuvent venir et là de ce point de vue là on va avoir des adversités intérieures il va y avoir des gens qui sont prêts à solder l'islam pour être reconnu socialement et puis il va y avoir des gens qui vont vous attaquer parce qu'ils sentent dans votre autonomie un danger faut se préparer à ça faut avoir l'intelligence de ça non pas pour que son action elle soit déterminée à ça mais pour le s'en protéger de la meilleure des façons possibles et donc ici c'est aussi important que aujourd'hui le devoir d'intelligence ce soit un devoir d'intelligence dans la communication par rapport aux gens dans ce qu'ils disent l'une des plus grandes attaques que nous ayons à laquelle nous ayons à faire face aujourd'hui en tant que musulmans c'est la confusion et on a des gens qui sont des adversaires intellectuels et qui entretiennent la confusion nous avons un devoir de clarification il ya des médias qui tordent les réalités nous avons un devoir de rectification faut savoir comment se situer les médias l'intelligentsia les intellectuels l'école tout ça il ya de tout ceci faut se préparer donc on s'équipe on se arme intellectuellement on a on s'arme également dans un type de rapport à l'environnement qui est un rapport d'autonomie et de liberté et mon dernier point c'est que par rapport à l'intelligence de l'adversité il faut aussi avoir l'intelligence des alliances aujourd'hui vous avez en face de vous un pouvoir qui gagne en sur un domaine comme on ne sait plus répondre à la question sociale comme on ne sait plus répondre à la question économique l'une des façons les plus immédiates de pouvoir avoir de l'emprise sur la population c'est une division c'est entretenir les tensions moi je vais vous dire une chose il ya trois ou quatre choses qu'il ne faut surtout pas faire la première des choses c'est qu'il ne faut pas disparaître faut rester soit être présent faut avoir le courage de son discours être présent la deuxième des choses faut pas s'isoler vous avez énormément de vos concitoyens français qui partagent avec vous vos principes qui partagent avec vous vos préoccupations qui ne sont absolument pas naïfs qui voient très très bien ce que le pouvoir est en train de faire ils sont des millions en france à savoir que le pouvoir politique et que les médias sont en train soit de mettre les gens les uns contre les autres soit de manipuler la formation donc il ne faut pas que nous tombions dans l'isolement il y a énormément d'alliances possibles il y a énormément de gens il faut savoir que le dominant il veut diviser et que nous notre résistance c'est dans l'union c'est dans l'alliance au delà de notre appartenance strictement religieuse il ya énormément je rencontre des gens mais tous les jours de ma vie des athées des catholiques des protestants des juifs des agnostiques qui sont qui comprennent très bien ce qui se passe ils sont pas bêtes vous n'êtes pas dans un peuple qui est bête seul là le peuple de france est un peuple d'une grande tradition intellectuelle d'une grande intelligence intellectuelle pour un certain nombre d'intellectuels ne confondez pas la france avec les quelques intellectuels qui parcourt aujourd'hui les plateaux de télévision eux ils dévoient l'intelligence française mais il ya une longue tradition et vous avez énormément de vos concitoyens qui sont prêts et qui entendent ça c'est important et surtout surtout ne commencez pas à vous dire comme je l'ai entendu faut qu'on quitte ce pays mais non non seulement faut pas le quitter faut rester faut y travailler être de plus en plus visible dans ce pays de plus en plus visible mais avec des alliances ne pas se penser musulman contre les autres se penser français avec tous les français de principe français avec tous les français qui défendent une idée digne de la france de demain elle sera plurielle elle sera respectueuse elle ne sera pas une front une france qui a peur nous ne sommes pas des agents de peur et nous résistons non 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 ça ça veut dire qu'il faut travailler donc en l'occurrence il faut que nous nous engagions à ça il faut que nous nous engagions à ça et moi j'entends de plus en plus des musulmans et des français en l'occurrence qui en ont marre de ce poids là et qui tombent dans le piège de l'émotion ils y perdent leur intelligence par un surcroît d'émotivité il faut libérer l'intelligence et maîtriser cette émotivité là parce que en fait vous savez en psychologie élémentaire toute situation de crise est une situation de qui va qui est axiale on va passer vers autre chose la france va passer vers autre chose vous êtes dans un temps historique ou quelque chose inchallah va changer donc de ce point de vue là de l'amplitude de la sagesse de l'ouverture du dialogue pas de compromission pas de petit pas de petit calcul pas de d'assignation par le pouvoir à être comme on aimerait que le pouvoir ou comment le pouvoir aimerait que l'on soit nous n'avons rien contre le pouvoir tant que le pouvoir nous laisse tranquille n'avons rien contre le pouvoir tant que le pouvoir respecte notre autonomie et de ce point de vue là nous avons à mettre en évidence ceci et ça veut dire c'est ma conclusion que c'est vrai sur le plan intérieur en france mais c'est vrai aussi par rapport à une chose qu'il faut que vous compreniez nous sommes européens vous êtes français de confession musulmane ou avec ou pas de confession et et le destin c'est un destin commun ce destin commun de la france et je sais que je gêne quand je dis ça mais je ne veux parce que on a des sites des soucis là on a des gens qui sont en train de partir en syrie qui sont en train de partir dans l'extrémisme violent et qui ont une confusion totale dans l'ordre du monde alors on peut pas faire semblant que nous on est à l'intérieur des frontières françaises puis qu'on va vivre entre nous dans une démocratie bon enfant il faut qu'on dise à la france aussi attention politique attention journaliste il faut aussi que vous ayez une cohérence par rapport à vos politiques être internationales vous pouvez pas continuer simplement à essayer d'être les alliés des dictateurs avant à être la quatrième puissance qui vend des armes quand les gens se tuent et espérer qu'ici on va être en paix et qu'il n'y aura pas de problème votre silence sur la scène internationale votre soutien aux dictatures votre soutien à un certain nombre de régime ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur nous nous voulons la paix ici ça veut dire que nous voulons la cohérence dans vos politiques et si nous le disons c'est parce que nous sommes des citoyens libres et que nous voulons le meilleur pour la france la france ne sera jamais aussi digne de la france que quand elle sera cohérente avec les valeurs qu'elle défend la démocratie pour nous la démocratie pour autrui la dignité ici la dignité là bas et même quand on est un palestinien et même quand on est un malien et même quand on est un africain et même quand on est un birman et même quand on est un une personne des ruingas tous les êtres la même dignité et vous qui êtes français vous devez faire entendre ça à vos politiques il n'y aura pas de paix il n'y aura pas de stabilité il n'y aura pas de bien-être si nous n'avons pas aussi une intelligence claire de la politique internationale et qu'il ne faut il faut arrêter de nous faire croire qu'on est dans une île comme ceci vous les musulmans de france soyez gentils ne dit rien sur ce qu'on fait à l'extranger ne dit rien sur ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas en l'occurrence à nos silences alors moi je vois beaucoup de musulmans aujourd'hui des responsables qui pourraient être bien vu du gouvernement ils se taisent sur la politique sociale ils se taisent sur la politique internationale ils ne veulent pas parler des injustices ils ne veulent pas parler des compromis et ils ne veulent pas parler des contradictions mais vous ne faites pas du bien à la France en étant comme ça vous êtes dans la compromission de ce point de vue il faut avoir une parole libre sur la scène internationale aussi et ça ça me paraît être important donc ne faut pas s'isoler faut pas se renfermer il faut avec sagesse pouvoir parler de tout c'est pour ça que je vous dis mêlez vous de tout mais en tant que citoyen tout vous regarde tout vous concerne tout absolument tout et si un politique vient vers moi il dit pourquoi tu t'occupes de ça mais c'est moi c'est mon pays ça m'intéresse je m'occupe autant du football que de johnny halidé que de la libyie que de la syrie je m'occupe de tout je m'intéresse à tout et je me mêlerai tout parce que c'est ma liberté parce que c'est ma dignité et ça veut dire le vrai il me demande de terminer ça veut dire que pour résumer de revenir à ce que je disais assumer l'intelligence de soi et cette quête de sens qui vous donne un axe qui vous donne une lumière et à aucun moment ne remettez en cause votre quête de paix intérieure et votre quête de de bien-être intérieur ça c'est 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 le sens de la vie c'est la lumière aussi et ensuite la capacité de vivre avec les textes en connaissant les priorités et sans jouer avec les textes la connaissance du contexte et de savoir quelles sont les priorités les rapports de force l'histoire longue la psychologie ce devoir d'intelligence il est le nôtre également et surtout ça veut dire tout ça qu'il ya une chose que nous ne devons pas qui ne doit pas nous coloniser et je peux vous dire que depuis deux jours ici je sens ceci nous n'avons pas le droit au pessimisme nous n'avons pas le droit au défaitisme nous n'avons pas le droit d'entretenir une pensée de victimes tout ça c'est pas nous ça ne peut pas être une pensée citoyenne ça ne peut pas être une pensée humaine ça ne peut pas être une pensée spirituelle donc il faut de ce point de vue se réconcilier avec cette force de vivre qui nous dit la quête qui nous dit le sens et qui nous dit le courage et qui nous dit faut être optimiste mais pas optimiste bêtement il faut être optimiste à la lumière de ce qu'on regarde historiquement des faits et de la façon dont eux les champs ont évolué c'est à ça que j'aimerais inviter chacune et chacun d'entre nous mais vous avez bien compris on regarde la salle ici elle est elle est pleine vous êtes extrêmement nombreux mais comme vous le dit systématiquement et c'est pour ça que je vous demande de ne pas verser dans l'émotivité collective mais dans la réflexion individuelle maintenant chacun et chacune d'entre vous vous venez de passer 40 minutes on vient de passer peut-être 45 minutes ensemble votre rapport à l'intelligence que vous avez de vous à l'intelligence que vous avez des textes à l'intelligence que vous avez de la France c'est un engagement personnel individuel autonome c'est un appel à la liberté personnelle c'est un appel à l'engagement personnel et je peux vous dire une chose si on arrêtait de penser aux médias et aux discours politiques et qu'on fasse ce travail dans notre vie individuelle et bien les choses continueront à changer et la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que tous ceux qui sont ici et qui ont pour certains d'entre eux ça fait 30 ans qui travaillent 35 ans qui travaillent je peux vous dire contrairement à tout le discours que l'on vous tient c'est que ça marche c'est que ça avance que les mentalités vont changer que l'excitation à la surface des politiques ne dit rien du mouvement de fond il faut avoir cette sérénité j'aimerais juste terminer au moment où je vous quitte parce que ce que j'aimerais c'est qu'à un moment donné il y ait une petite bénédiction qui tombe sur nous et qui nous appelle je vais quitter cette salle et je veux absolument que vous soyez comme vous l'êtes maintenant dans un silence mais vous allez juste pendant l'espace de trois minutes vous allez venir avec moi fermez les yeux vous entrez à l'intérieur et vous entendez ce qu'on lui dit pour qu'il nous donne la force de nous libérer 08. اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم نسألك رضاك والجنة اللهم نسألك رضاك والجنة اللهم نسألك أن تجعلنا من الصادقين من العابدين من المقربين اللهم اجعلنا من المحبوبين اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أنت الرحمن أنت الرحيم أنت رب العالمين تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وصيامنا ودعاءنا اللهم تقبل منا أعمالنا وثبت أقدامنا وأنزل علينا سكينتك ورحمتك اللهم أنزل علينا سكينتك ورحمتك اللهم رحمتك نرجو أنت الرحمن أنت الرحيم قوي إيماننا وثبت أقدامنا واجعلنا من الصالحين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم قوي إيمان إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان قوي إيمانهم في السجون وتحت التعذيب اللهم قوي إيمان المؤمنين والمؤمنات المظلومين والمظلومات وعليك بالظالمين قوي إيمان إخواننا في فلسطين وفي برم وفي أفريقيا وفي السجون وتحت التعذيب اللهم تقبل منا واغفر لنا واجعلنا جميعا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا يا رحمن يا رحم من المقبولين المقربين الربانين برحمتك علينا يا كريم اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك وصل اللهم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وارك الله فيكم